Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique nous allons parler de la 7ème génération de consoles. J'ai déjà fait une chronique sur la Playstation 3 et sur la Xbox 360, il ne manque plus que la console Wii de Nintendo pour combler le vide. Malgré le bon succès avec leurs précédentes consoles, la Nintendo 64 puis la Gamecube, mais un marché dominé encore par Sony et leur Playstation, Nintendo veut frapper fort pour cette 7ème génération et veut révolutionner le jeu vidéo. Le projet de la console d'ailleurs s'appelle Révolution, beaucoup espérer que la console se nomme ainsi, ce sera finalement le nom de Wii qui sera retenu, pour sa simplicité à être prononcée dans le monde entier, peu importe la langue ou la culture, car c'est bien cela que cherche Nintendo, conquérir le monde avec la Wii, ou pas seulement, ils veulent conquérir tous les joueurs qui sont de plus en plus nombreux, mais aussi ceux qui ne jouent pas ou peu aux jeux vidéo, ce qu'on appelle les casual gamers, des joueurs occasionnels, un pari est très risqué pour la firme de Kyoto, et nous allons voir que Nintendo a visé juste, la Wii va bel et bien révolutionner la façon de jouer aux jeux vidéo, avec un produit très grand public, le plus large possible, pour espérer redevenir numéro 1 du marché des consoles de salon, ce qu'ils réussiront. Derrière chaque console se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de la Wii de Nintendo. Alors pour commencer cette vidéo sur la Wii Nintendo, il est important de revenir sur ce qu'était le marché des consoles de salon avant 2005, alors qu'au début des années 90, Nintendo était encore numéro 1 mondial, même si Sega était bien revenu dans la course avec sa Megadrive, tout va changer quand la Playstation va sortir, et ce sera encore pire avec la Playstation 2, la deuxième console la plus vendue de tous les temps, la Nintendo DS, 2DS, 3DS viennent récemment de passer en tête. En 2005 donc, nous sommes à la 6ème génération, la Playstation 2 domine complètement, Sega a abandonné la course depuis presque 4 ans, à la place Microsoft est arrivé sur le marché avec sa Xbox, voulant à tout prix rivaliser avec Sony, les débuts de Microsoft sont d'ailleurs très prometteurs, et de son côté, Nintendo sort la Gamecube, qui malheureusement n'atteindra pas les ventes de la Nintendo 64, plusieurs soucis viennent freiner les ventes de la Gamecube, malgré des graphismes de très bonne qualité, dépassant parfois ceux de la Playstation 2, les développeurs tiers soutiennent de moins en moins Nintendo, la Gamecube ne peut pas lire les DVD, ce que fait la Playstation 2, d'excellents jeux sortiront tout de même sur la console, des Resident Evil aux jeux estampillés Nintendo, qui devient finalement le principal développeur de jeux de sa propre console, Nintendo a une fanbase essentielle à sa survie sur le marché des consoles, heureusement, mais doit à tout prix trouver des solutions pour revenir dans la course face à Sony et Microsoft. Dès 2001, un nouveau projet de console est donc lancé chez Nintendo, juste après la sortie de la Gamecube, A cette époque, les dirigeants de Nintendo se rendent compte d'une chose, bien que la Gamecube fût plus puissante pour son processeur que la Playstation 2, mais moins puissante que la Xbox, les ventes de consoles ne suivent absolument pas la logique de la puissance des machines, c'est ce que confirmera Shigeru Miyamoto dans une interview, Nintendo veut à présent privilégier une nouvelle forme d'interaction des joueurs, la puissance ne fait pas tout, un trop grand nombre de consoles puissantes sur le marché ne peuvent coexister, faisant la comparaison avec des dinosaures féroces qui se battent entre eux et précipiteraient leur propre extinction. A partir de là, Nintendo ne va plus jouer à la console la plus puissante, et pour concrétiser cette nouvelle philosophie, deux choses vont entrer en jeu. Tout d'abord, Hiroshi Yamaoshi, PDG de Nintendo depuis plus de 53 ans, quitte son poste et donne la main à Satoru Iwata, récemment intégré à Nintendo. Il était avant cela PDG du studio Al Laboratory, un développeur affilié à Nintendo. En mai 2002, Satoru Iwata prend donc ses fonctions de PDG et va porter deux gros projets, la Nintendo DS puis la Wii, en rejoignant la philosophie chère à Gunpei Yokoi, le jeu, le gameplay, la convivialité et l'amusement avant tout. La deuxième chose importante dans la conception de la Wii va venir d'une entreprise franco-italienne, ST Microelectronics, qui propose à Nintendo une nouvelle technologie, la détection de mouvements. Nintendo va tout de suite voir le potentiel des capteurs de mouvements, la manette de jeu devient alors l'objet indispensable pour mettre en oeuvre cette nouvelle technologie. A l'E3 2005, la présentation de la manette révolutionnaire est d'ailleurs annulée, car Nintendo n'est pas encore tout à fait prêt, mais la console, elle, est dévoilée, mettant en avant surtout sa console virtuelle. Il faudra attendre septembre 2005 pour que Satoru Iwata présente la nouvelle manette. De juin 2004 à avril 2006, la nouvelle console de Nintendo se présente sous le nom de Révolution, car Nintendo compte bien révolutionner le monde du jeu vidéo, et un peu comme actuellement la Nintendo NX, très peu d'informations fuite, Nintendo veut absolument garder l'effet de surprise. C'est finalement à l'E3 2006 que la console prend le nom de Wii, un nom clair et simple à prononcer dans le monde entier, se rapprochant de Wii W-E en anglais, signifiant « nous », et les deux « i » de Wii représentant deux joueurs ensemble, symbolisés aussi par les deux manettes, la Wiimote et le Nunchoke. Après plusieurs présentations lors d'E3 ou de conférences pré-E3, c'est en septembre 2006 que sont annoncées les dates de sortie de la Wii, la Xbox 360 de Microsoft est sortie depuis déjà un an, et la PlayStation 3 de Sony devrait aussi sortir pour la fin de l'année 2006. Nintendo tient à sortir sa nouvelle console en même temps dans le monde entier, encore une fois pour cet effet de surprise. Afin de se réconcilier avec les développeurs tiers, Nintendo met en place des kits de développement dans quatre versions, vendus entre 1700 et 2000 dollars aux développeurs, et c'est finalement le 19 novembre 2006 en Amérique du Nord, le 2 décembre 2006 au Japon, puis le 7 et 8 décembre en Europe et en Australie, que la nouvelle console de Nintendo sort enfin, accompagnée d'une immense campagne publicitaire, mettant en avant sa révolution, rendre le jeu vidéo le plus populaire possible, aux joueurs comme aux non-joueurs. Nintendo va instaurer une nouvelle façon de jouer, grâce à la fameuse détection de mouvements, l'utilisation de ces deux manettes dans des jeux, au gameplay simple accrocheur, privilégiant la convivialité, les parties familiales avec des jeux comme Wii Sports par exemple, vendus en bundle avec la console, qui va devenir un des jeux les plus vendus de tous les temps au fil des années. Et surtout, autre point très important, alors que la Xbox 360 est vendue à 400 euros à son lancement fin 2005, la PlayStation 3 est elle vendue à 600 euros quand même, fin 2006, Nintendo frappe fort en proposant sa Wii à seulement 250 euros. Depuis le début des années 2000, le jeu vidéo commence à dépasser le cinéma en termes de vente, il y a de plus en plus de joueurs dans le monde, et quand en fin 2006, une famille cherche à acheter une console de salon, devant les trois produits, Xbox, PS3 et Wii, il n'y a pas photo, on regarde le prix, les publicités vantant des gameplays amusants, beaucoup choisissent vite fait la console Wii pour équiper leur salon. Alors la révolution est en marche pour Nintendo, qui ont vu juste en ciblant de nouvelles catégories de clients, et en voulant s'adresser à des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo normalement, la Nintendo DS fera de même sur le marché des consoles portables, élargir son public, les campagnes marketing de Nintendo portent leurs fruits, et sont totalement différentes de celles que proposent Sony et Microsoft, qui s'adressent eux plus à des hardcore gamers, avec toujours plus de réalisme, et toujours plus de meilleur graphisme. Nintendo, lui, s'en fiche complètement, et veut simplement que plus de personnes jouent aux jeux vidéo, et met donc le paquet en débloquant 200 millions de dollars dans le marketing pour la première année de commercialisation de la Wii. Les publicités visent les non-joueurs, comme les femmes ou les personnes âgées. Il suffit de regarder les publicités de la Wii, toutes les classes sociales, tous les profils sont représentés, du vieux, du jeune, de la femme, de l'homme, des joueurs, des non-joueurs, tout le monde doit avoir la Wii. Alors comme je l'ai dit, Nintendo ne va pas jouer sur la course à la puissance pour sa nouvelle console, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est aussi ce qui leur permettra de proposer une console bien moins chère que les deux autres concurrents, et qui fera la différence lors d'une décision d'achat. Alors que la PS3 et la Xbox 360 ont misé sur des processeurs très puissants, tournant à 3,2 GHz, la Wii, elle, va avoir un processeur 4 fois moins puissant, quasiment autant que la Xbox première du nom, donc de la génération précédente. Le processeur principal se nomme Broadway, produit par IBM, c'est une variante du processeur Gecko, qui équipait la Gamecube, fiable et peu chère à produire. Au début, Nintendo voulait harmoniser les designs de la Nintendo DS et de la Wii, et finalement ils ne le feront pas, craignant que si la DS ne marchait pas, cela aurait pu donner une mauvaise image pour la Wii. D'un style épuré, blanche et plutôt fine et plus légère que ses concurrentes, la Wii a un design très moderne et se composera de plusieurs modèles, avec le préfixe RVL, en rapport avec son ancien nom Révolution. Plus tard, suivant la sortie de certains jeux, des Wii noirs et rouges sortiront. Alors que Sony et Microsoft visent la haute définition, se battant entre eux pour savoir quel support l'emportera, entre HD-DVD de Microsoft et le Blu-ray de Sony. C'est d'ailleurs au Sony qui l'emportera, les fameux dinosaures féroces qui se bouffent entre eux, comme avait précisé Shigeru Miyamoto. La Wii, elle, ne proposera que du 480p, et un support au format propriétaire, le disque optique Nintendo Wii RVL006. Le processeur graphique sera également loin de ses concurrents, deux fois moins puissants, même chose pour la RAM. La rétro-compatibilité va aussi devenir une force pour la Wii, parce que le lecteur de disque optique de 8 cm permet de lire tous les jeux Gamecube, un atout considérable. A sa sortie fin 2006, la Wii va proposer une bonne ludothèque, presque 32 jeux au moment du lancement, puis une douzaine dans l'année qui suivra. Wii Sports sera vendu en bundle, mettant en scène de nombreux jeux de sport qui mettront à profit l'utilisation des deux manettes, un succès incroyable, le jeu typique de la philosophie de Nintendo à présent, la convivialité et les petits matchs entre amis ou en famille. C'est d'ailleurs avec ce genre de jeu que de nombreuses études scientifiques verront le jour, pour savoir si, oui ou non, la Wii est intéressante pour développer sa condition physique. Beaucoup d'études confirmeront que oui, mais que cela ne suffit pas, il faut quand même pratiquer une activité physique en dehors de la Wii, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, bouger les poignets et les bras avec sa Wiimote et son Nuchuk, ne font pas tout pour rester en bonne santé. Autre titre important au lancement de la Wii, c'est Zelda Twilight Princess, qui se vendra presque 7 millions d'exemplaires sur la Wii, et on peut citer comme autre titre de lancement Call of Duty 3, Need for Speed Carbon, Super Monkey Ball Banana Blitz, WarioWare et j'en passe, en tout cas une bonne ludothèque dès le début, et Nintendo semble renouer les contacts avec quelques développeurs tiers, ce qui se confirmera par la suite, évidemment, puisque les ventes de la console suivent, et les développeurs tiers veulent profiter de l'engouement pour la Wii pour vendre des jeux. Afin de révolutionner le jeu vidéo, Nintendo ne va pas lésiner sur les accessoires et sur les services que va proposer la Wii. On commence évidemment par les manettes de jeu, totalement innovantes, et qui vont changer la façon de jouer, s'inspirant entre autres du Power Glove, sorti dans les années 80 sur la NES. La télécommande Wii est connectée à la console via le Bluetooth, et permet de déterminer les mouvements du joueur dans l'espace. Horizontalement, la croix directionnelle et les deux boutons font penser à la manette de la NES, simple mais efficace. La manette peut aussi être reliée avec le Nunchuk, qui dispose d'un stick analogique, et possède également un détecteur de mouvements. C'est justement la combinaison des deux manettes qui rend les jeux vidéo totalement innovants. Plus tard, une manette ressemblant à celle de la Super Nintendo sortira, destinée à des jeux où la détection de mouvements n'est pas prise en compte. Le Wii Zapper est un accessoire qui permet de combiner la Wiimote et le Nunchuk pour obtenir un genre de fusil ou d'arc, principalement utilisé sur le jeu Lynx Crossbow Training. Le Wii Wheel a été créé pour le jeu Mario Kart Wii. Il s'agit d'un volant pour une meilleure immersion au jeu de course. Et ensuite, il existe une multitude d'accessoires, tels que le Wii Motion Plus, le Wii Balance Board, le Wii Vitality Sensor, ou le Wii Speak. La Dreamcast avait lancé la connexion Internet sur une console. La PS2 et la Xbox avaient beaucoup misé sur le jeu en ligne, surtout la Xbox avec son Xbox Live. De leur côté, Nintendo avait pas mal boudé le jeu en ligne avec sa Gamecube, trouvant la chose anti-convivial, et cela va bien changer avec la Wii. Le mode connecté est entièrement gratuit et utilise le service Nintendo Wi-Fi Connection, cela sera payant pour certains jeux d'ailleurs. Le Wii Connect 24 est une fonctionnalité de la Wii qui permet de rester connecté à Internet 24h sur 24, même quand la console est en veille, afin d'obtenir des messages, des informations ou du contenu pour leur jeu. Par ailleurs, la Wii va connaître un bon succès avec sa console virtuelle. Grâce à cette plateforme et une connexion Internet, la Wii va pouvoir émuler de nombreux jeux issus des générations précédentes, de la NES, de la Super Nintendo, Nintendo 64, Turbo Graphics, Neo Geo, Mega Drive, ainsi que des jeux d'arcade. En effet, une mode se forme autour du rétro gaming, et Nintendo compte bien être présent sur ce marché en vendant de vieux jeux. Plus tard, des jeux Master System et Commodore 64 seront également émulés. En 2011, la bibliothèque de jeux rétro atteint presque 400 titres. Même chose pour le WiiWare, il s'agit d'une boutique où l'on peut acheter non plus de vieux jeux, mais des jeux plutôt récents, plutôt orientés vers des studios indépendants, souvent des petits jeux, car Nintendo limite la taille des jeux à 40 mégaoctets. En 2010, la bibliothèque atteint quand même 200 titres. Pour finir, Nintendo a mis en place le Wii Channel, un système qui permet d'avoir plusieurs chaînes via le menu, jusqu'à 48 chaînes, certaines gratuites, d'autres payantes. Cela va de la chaîne Disque, qui permet de jouer à des jeux Gamecube, la chaîne Photo, la chaîne Mi, la chaîne Météo, la chaîne Info, la chaîne Boutique, ou encore la chaîne Internet, qui permet de surfer sur Internet grâce au navigateur gratuit Opera. En ce qui concerne les jeux vidéo, la Wii comptera 1652 jeux, auxquels on peut ajouter les jeux de la console virtuelle et ceux du WiiWare. Donc autant vous dire que je ne vais pas énumérer tous les jeux. Ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que les développeurs tiers sont revenus largement vers Nintendo, malgré les faibles capacités techniques de la console, de nombreux jeux que l'on trouvait sur PS3 et Xbox 360 auront droit à un portage sur la Wii. Nintendo continue eux aussi à produire leurs propres jeux, issus de leur licence fétiche, Metroid Prime, Super Smash Bros, Brawl, deux épisodes Zelda, Twilight Princess et Skyward Sword, des Donkey Kong, des Kirby, des Mario Kart, des Mario Sport, des Mario Party ou des Mario Galaxy, Pikmin, Pokémon, Wii Fit, Wii Music, Wii Play, Wii Party, Wii Sports, Resort, etc. D'un autre côté, Konami, Bandai Namco, Capcom, Activision, Tech2, Electronic Arts, Hudson Soft, Disney Interactive, Sega, SNK ou encore Ubisoft. Bref, tous les grands noms du jeu vidéo reviennent vers Nintendo, car la console se vend très très bien. Alors comme prévu, ou en tout cas comme voulu par Nintendo, la Wii révolutionne bel et bien le monde du jeu vidéo. Le succès est immense dès le début et la console se retrouve vite en rupture de stock, cela va même durer plus d'un an. Même si Microsoft a déjà vendu plus d'un million de consoles entre 2005 et 2006, avant les sorties de la PS3 et de la Wii, Nintendo prédisait un total de 6 millions d'unités la première année. C'est ce qu'ils réaliseront finalement en 4 mois seulement, et un total de 20 millions de consoles vendues dès la première année. L'engouement pour la Wii est incroyable dans le monde entier, et dépasse de loin les deux autres concurrents, Sony et Microsoft. Nintendo redevient le leader mondial. Cela n'était pas arrivé depuis le début des années 90 avec la Super Nintendo, et avant l'arrivée de la PlayStation. Nintendo a formidablement réussi son pari de proposer une console innovante et révolutionnaire. Les ruptures de stock sont là pour le prouver, et sont très nombreuses dans tous les pays du monde. Nintendo se voit dans l'obligation courant 2007, de devoir produire au moins 2 millions de consoles par mois pour satisfaire la demande. Il faudra un peu plus d'un an pour que les ventes de la Wii dépassent celles de la Gamecube. Les spécialistes du marché des consoles s'interrogent pour savoir si Nintendo va continuer encore longtemps comme ça, et tenir la cadence face aux concurrents. D'autant plus que devant la nouvelle façon de jouer instaurée par Nintendo, Sony et Microsoft se décident, mais seulement à partir de fin 2010, de se lancer sur la captation de mouvements, en lançant le PlayStation Move d'un côté et Kinect de l'autre. En décembre 2009, la Wii devient la console la plus vendue pour Nintendo, dépassant les 67 millions de NES vendues. Les ventes baissent un peu, mais se maintiennent grâce notamment à la sortie de New Super Mario Bros Wii fin 2009. Au total, plus de 100 jeux dépasseront le million d'exemplaires vendus, mais avec la baisse des prix des consoles de part et d'autre des constructeurs, la Wii maintient son avance dans cette 7ème génération. Elle finira d'ailleurs en tête. Résultat des courses, la Wii se sera vendue à plus de 102 millions d'exemplaires, alors que la PlayStation 3 et la Xbox 360 se seront vendues à environ 85 millions chacune. C'est Nintendo donc qui gagne cette 7ème génération. Malgré la prochaine venue de la nouvelle console de Nintendo, la Wii U, en novembre 2012, sort le modèle RVL 201, une Wii Mini, dans un nouveau design noir et rouge, plus petite bien sûr, à seulement 99 dollars. Elle sera disponible en France en mars 2013, mais ne propose ni rétro-compatibilité avec les jeux GameCube, ni de ports cartes SD, ni Wi-Fi, ni de fonctionnalités Internet. On se demande un petit peu à quoi elle sert. C'est en octobre 2013 que Nintendo décide finalement d'arrêter la production de la console Wii dans sa version initiale. La Wii Mini continue à être fabriquée. Wii Sports, avec 82 millions d'exemplaires, devient le jeu le plus vendu, puisque vendu en bundle, donc ça aide un peu, et suivi de Mario Kart Wii qui se vendra lui à 36 millions d'exemplaires. A la Wii succédera donc la Wii U, qui sortira fin 2012, sur les 4 marchés principaux, Amérique du Nord, Europe, Australie et Japon, mais malheureusement n'aura pas su convaincre les acheteurs. Le succès aujourd'hui de la Wii U est bien moindre que la Wii à partir de 2006. C'est aussi pour cela que Nintendo travaille assez rapidement sur une nouvelle console, appelée pour le moment Nintendo NX. Le nom peut encore changer, on ne sait pas trop encore. Nintendo a l'habitude de nommer ses consoles N1, N2. La Wii fut nommée un temps la N5. Bref, 2017 nous dira si la Nintendo NX aura le même succès que la Wii. Pour conclure cette vidéo sur la Wii, je crois avoir fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur cette console, sur son histoire, sur le projet ambitieux, innovant, sur ce pari risqué de vouloir adresser une console au 90% de la population mondiale qui ne jouait pas ou très peu aux jeux vidéo. Un pari amplement réussi pour Nintendo, qui est redevenu numéro 1 grâce à sa console, d'autant plus qu'il domine également le marché des consoles portables. Dans tous les cas, la Wii aura marqué sa génération et aura sans aucun doute marqué l'industrie vidéoludique et aura marqué l'histoire du jeu vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette chronique sur la Wii de Nintendo. J'espère qu'elle vous aura plu et permis d'en savoir plus sur cette console, devenue légendaire. Merci de soutenir ma chaîne en likant cette vidéo. Je m'étonne toujours autant de voir aussi peu de dislikes sur mes vidéos. Mais non, non, c'est bon, c'est super. Continuez comme ça, ça fait très plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle chronique sur ma chaîne. Continuez à voter sur le sondage Stropol si vous n'avez pas encore fait. Le lien est dans la description pour choisir le prochain sujet de la chronique. Allez, à très vite donc, à bientôt. Ciao !